Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de cuisiner la courgette. Franchement, facile à cuisiner, ça se marie à peu près avec tout et en plus pour initier les enfants aux légumes c'est quand même l'idéal. Aujourd'hui je vous propose donc de la réaliser en tarte avec une petite astuce épicée du curry. Alors pour commencer, je coupe ma courgette en petites rondelles, pas trop épaisse, l'idée c'est que ça puisse cuire vraiment rapidement. On va juste les cuire à la vapeur. Je les laisse donc puissance maximum une dizaine de minutes. Dix minutes plus tard elles sont prêtes. Je les désherbe, le temps de préparer la suite de la recette. Pas de tarte sans crème évidemment, nous allons faire une version vraiment relevée en épices avec donc du curry. Pour commencer, 20 cl de crème, rien de plus simple. Deux oeufs, un peu d'ail, pas trop, juste assez pour relever un peu. Du sel, une pincette de poivre et le secret de notre recette du jour, du curry. L'équivalent d'une cuillère à café à peu près. C'est vraiment l'épice idéal à marier avec vos courgettes. On fouette énergiquement. Le principe, plus on fouette, plus c'est léger. Maintenant, ma pâte dans le moule, déjà beurrée ou anti-adhésif. Et pâtes ici cette fois, une pâte du commerce fera tout à fait l'affaire. Quelques coups de fourchette et j'installe mes courgettes sur le petit lit de pâte brisée en rosace, en vrac. Alors là, pour cette recette, nous avons utilisé à peu près 4 courgettes coupées. Alors maintenant, un peu de fromage. Oui, oui, je sais. Un peu gourmande, mais vous allez voir, vous n'aurez que meilleur résultat. Et je verse la crème au curry. Voilà, pour étaler bien tout ça. Et encore un peu de fromage. Les enfants raffolent. Alors, allez-y mesdames. Je retourne comme ça ma pâte. Ça donne une pâte moelleuse, gonflée. Et puis c'est juste super joli. J'enfourne une quarantaine de minutes à 180 degrés environ. Et voilà, 40 minutes plus tard. Elle est magnifique. Les enfants vont se régaler, vous aussi d'ailleurs. On mange des légumes sans même s'en rendre compte. Allez, à demain pour une prochaine recette tout aussi gourmande. Sous-titrage Société Radio-Canada